Hier, il y avait une dame qui fêtait son anniversaire. Tous ceux qui étaient dans la salle ont péri. Vous parlez de 11 morts ou de 13 morts. Seulement dans la salle de l'anniversaire, c'était combien de personnes ? Il y avait combien de personnes ? Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dire que parce que la saleté. Il n'y a pas de saleté ici. On a vécu des siècles et des siècles. Et nos parents ont vécu ici. Donc arrêtez-nous ça. Mon conseil. J'ai parcouru les pages Facebook. J'ai parcouru plusieurs chaînes YouTube ainsi que les comptes TikTok. Question de voir quelles sont les réactions de mes collègues, de mes frères camerounais. Après ce trame qui est passé avant-hier au niveau de Bangalore. Mais je suis inquiet. Je suis très inquiet par rapport au comportement de certains. Certains viennent aujourd'hui s'interroger sur le nombre de morts. Que non, vraiment, le gouvernement ne dit pas la vérité. Le gouvernement annonce 10 morts, 15 morts. Pourtant, nous sommes à plus de 100, 150, 200 morts. Moi, je ne comprends pas vraiment les camerounais. Même s'il y avait eu un million de morts. Supposons que le gouvernement a annoncé un million de morts. Est-ce que le nombre, le chiffre devait réveiller ces morts, les amis ? Essayeront un peu de pousser nos pensées un peu loin. Moi, ce que je m'attendais, c'était de voir que les camerounais s'interrogent plus tôt. A savoir, quelles sont les mesures, les stratégies que le gouvernement camerounais est en train de mettre en place pour que ce genre de phénomène ne se produise plus jamais au Cameroun. Nous sommes fatigués d'entendre parler des ébloulements et des catastrophes. Nous sommes fatigués de voir les morts, de voir les gens pleurer tous les jours. Vous parlez, on a dit que c'était 10 morts, on a dit que c'était 100 morts. Même si c'était un seul morts, un seul, c'est beaucoup. Un morts, c'est beaucoup. Vous avez vu tout ce qui se passe tous ces jours-ci, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit... Vous voyez des hommes forts qui se réveillent, des Africains qui se réveillent contre les Occidentaux. Si on avait donc eu, si dans le pays, il y avait eu des catastrophes comme ça et que ces gens étaient morts aussi dans les mêmes conditions que nos frères sont partis là. Est-ce qu'on devrait avoir des hommes forts qui devaient se lever le matin comme ça et taper la main sur la table que l'esclavage doit finir, doit s'arrêter en Afrique ? Qu'est-ce qui vous fait croire que, parmi ces morts, enregistrés là, supposons que c'est 100 comme vous avez dit, ou même si c'est 10, qu'est-ce qui vous fait croire que, parmi ces morts, il n'y avait pas le président qui devait rendre le Cameroun, qui devait bagarrer pour que le Cameroun se devienne comme les États-Unis, comme le Canada, comme la France, que vous immigrez chaque jour pour aller chercher le bonheur ? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on ne devait pas avoir, parmi ces gens, un président qui devait véritablement changer la situation du Cameroun ? Vous simplifiez les morts ? Vous jugez les hommes ? Les humeurs ? Non. Non. Moi, je vais vous raconter une histoire. J'ai connu une famille aujourd'hui, quand on parle de cette famille à l'ouest, dans notre région, tout le monde a peur de cette famille, parce que cette famille est sauvagement riche. Mais c'était l'une des familles les plus démunies à l'époque, parce que le papa avait eu 10 femmes. 10 femmes avaient plus de 37 enfants. Des oncles, des tantes, pauvres, tout le monde, pauvres, toutes les femmes, pauvres, le père lui-même, foiré. Vous connaissez nos parents, à l'époque, c'était même pas la richesse, il y avait les chants. C'est le dernier, le dernier fils du papa là, 37e enfant, qui changeait la situation de cette famille. Le dernier. Ne demandez pas comment il a fait. Je vous dis, c'est pour vous faire comprendre que, ne simplifiez jamais l'être humain. Nos parents, à l'époque, quand un enfant était peut-être nul à l'école, zéro à maths et tout, lors de 1, comme on dit, non, l'enfant n'avait pas d'avenir. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les grands hommes d'affaires, les grands importateurs, d'ici, 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 n'avaient même jamais eu, si de moins, c'était 80% même. Ce sont des gars qui étaient nuls à l'école, mais trop fort dans le business. On ne simplifie pas un être humain, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Moi, je m'adresse là, aux parents qui font plusieurs enfants, comme d'autres sont un peu plus éveillés, que d'autres, ou bien plus intelligents, ils maximisent plutôt sur les enfants. Non. Chaque enfant, comme vous voyez là, a son destin. On ne connaît pas l'enfant qui va changer tout. Je vous rappelle que dans cette famille, l'enfant qui a même changé, qui a rendu cette famille-là riche, aujourd'hui, n'a même pas allé à l'école, n'a même pas fait les études. Il ne veut pas dire que l'école n'est pas importante. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire donc que ceux qui sont morts dans la catastrophe, dans l'éboulement de Bancolo, il n'y avait pas les ministres, les gouverneurs, les généraux parmi. Bon. Vous-même, vous avez fait la descente sur le terrain, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les Y. Si vous-même, vous étiez morts comme ça depuis, que ce serait le Cameroun. On a vu des grands hommes politiques qui ont changé même les conditions de notre pays à travers leur intervention, à travers X ou Y. Et s'ils étaient aussi morts, le Cameroun devait rester commun. Si ceux qui ont bagarré pour l'indépendance du Cameroun jusqu'à aujourd'hui, ont pas de l'indépendance au Cameroun. S'ils étaient morts dans un cas pareil. Qui sont ceux qui devaient lutter pour l'indépendance au Cameroun, les amis ? On ne simplifie pas le mort, le corps. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'aujourd'hui, vous pleurez la galère, vous pleurez que rien ne marche, oh, le peuple souffre, oh, c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce qui vous fait croire donc que s'il n'y avait pas eu la catastrophe de Nguaché, de Damas, ou bien avant même ça, parce qu'avant, il y a eu des accidents de route à cause des mauvais états de route. Qui vous a dit que celui qui devait changer la situation de notre pays n'était pas donc dans ces accidents, n'était pas parmi les accidentés qu'on a eu depuis la nuit des temps à cause des troupes qui sont en route, à cause de ceci, à cause de cela. Qu'est-ce qui vous fait croire à cela ? Donc, il ne faut jamais dire que comme il y a eu seulement deux morts, il y a eu seulement cinq morts, ce n'est pas grave. Non, même un seul mort, les amis, c'est une perte énorme. Ma question est de savoir qu'est-ce que le gouvernement alors nous propose enfin pour que dans les années à venir, les gens qui se trouvent dans des zones pareilles, leur situation sera comment ? Qu'est-ce que le gouvernement est en train de mettre en place pour les aider ? Parce que s'il faut chaque fois attendre qu'il y a des cas comme ça pour venir dire mes condoléances, vraiment, on va acheter le sec, on va faire les obsèques jusqu'à quand ? Les amis, c'est ça ma préoccupation. C'était le gênant Franco, merci de partager la vidéo et mes sincères, sincères condoléances à toutes les familles attristées. Ça fait très mal, très mal même. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.